Bonjour chers téléspectateurs, je m'appelle Bala Sébastien, je m'adresse à vous concernant la situation au nord-ouest au sud-ouest en vous disant tout simplement que le régime tyrannique est en train de plus en plus de vouloir créer une véritable guerre civile parce que ce qui s'est passé samedi dernier du côté des Bamenda où ils sont allés signer un certain nombre de conventions avec certains lobbies du côté des Etats-Unis et ceux-là les ont intimé comme ordre ou alors comme conseil et créer des mécanismes de diabolisation du camp d'en face en démontrant aux Camerounais que vous êtes que les indépendantistes, que leur combat est légitime, que je soutiens sont des assassins, sont ceux qui empêchent aux enfants d'aller à l'école. C'est pour ça que vous voyez sur la vidéo le fameux convoi humanitaire entre guillemets et c'est un petit coup qui ont été saisis où les gens se font passer pour des programmes d'appui humanitaire. Mais en réalité ce sont des armes qui sont en train d'être, des armes qu'on est en train de faire entrer de manière tacite enfin de pouvoir habitailler les milices que le gouvernement a recruté de ce côté pour démontrer au sein de l'opinion nationale et internationale que de ce côté-là, ces indépendantistes sont à l'origine. Ou alors empêchent les enfants d'aller à l'école, ou alors osent aux autres de se déplacer, ou alors les biens et les personnes sont mises en insécurité. En réalité derrière ça, il y a une idée pernicieuse. Vu l'Assemblée générale des Nations Unies qui approche à grands pas, il est tout simplement question pour le régime du satrape sanguinaire. On va voir dans son vieux âge de 85 ans de démontrer à la communauté internationale ce jour-là que oui, les indépendantistes de ce côté ne sont pas des personnes sérieuses, c'est des terroristes qui empêchent aux enfants d'aller à l'école, ils font le kidnapping des élèves, le kidnapping des enseignants, ce qui est faux. C'est pour ça que j'interpelle la prévoyance des uns et des autres de rester lucide et de comprendre fondamentalement que ce qui se passe actuellement dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en réalité c'est le régime qui est à l'origine de cela, c'est le régime qui organise toutes sortes de vélétés, de violences, comme par exemple ce que vous avez vu dimanche dernier, où on vous présente certaines personnes comme ceux qui ont pris un catépia. Un, on ne vous montre pas comment les gens peuvent prendre un catépia et avoir la clé pour démarrer et plus ou moins aller creuser une route. Vraiment c'est tellement grossier qu'il ne faudrait pas que les Camerounais tombent sur ça, parce qu'en réalité le régime cherche tout simplement des raisons, coûte que coûte enfin, de répéter les génocides qu'ils ont programmés depuis novembre 2016 que cette crise a véritablement pris corps. En réalité moi je pense aujourd'hui que j'interpelle les uns et les autres, tous ces jeunes officiers, tous ces jeunes qui entrent nouvellement dans les forces de défense et de sécurité, de se ressaisir, de comprendre que bien après tous seront identifiés via ceux qui sont les chefs des opérations de ce côté, ils ont déjà été identifiés, certains d'entre eux, leurs noms ont été acheminés au niveau de la Coupe pénale internationale. Donc toutes les tueries qui sont pépétées du côté des Bamenda et des Boya retomberont entre les mains de ceux qu'on envoie là-bas comme la chair à canon. C'est pour cela que je souhaite que les uns et les autres se ressaisissent, qu'on prenne fondamentalement qu'en réalité cette guerre est une guerre inutile, et parce qu'il s'agit d'une guerre camerounaise, il ne saurait aujourd'hui prêter le flanc, être au service de quelqu'un qui n'a jamais voulu développer ce pays, qui a toujours été un vacancier, un clandestin, un jusseur, un profiteur de la République qui en a fait tout de lui, et aujourd'hui ce dernier s'élègue comme un ennemi pour ce pays. Donc je tire la sonneille d'alarme demandant à tous ces jeunes de se ressaisir, de comprendre fondamentalement que le Cameroun nous appartient à tous, et qu'ils ne doivent pas être là au service d'un individu. Donc je pense que pour moi je continuerai toujours à éveiller les consciences, à interpeller les uns et les autres, et de comprendre fondamentalement que les revendications des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont des revendications légitimes. Tout simplement parce que si les différents accords concernant le réellement de ces Camerounes anglophones au Cameroun francophone avaient été respectés, et qu'un certain nombre de redistributions des cartes sur le plan administratif et sur un certain nombre de fonctions avaient été respectées, on n'en serait pas là. Si on avait eu des dirigeants qui pouvaient anticiper, être intelligents, lucides, comprendre le devenir de ce pays, il devrait être très important. Aujourd'hui je pense que les indépendantistes sont dans leurs droits, et je pense que M. Guilla est disqualifié. Il ne peut même plus être celui qui peut solutionner ces problèmes, que qu'en soient les clics qui viennent d'où. Tant qu'il va pouvoir rester de manière perpétuelle au pouvoir, la crise va aller grandissante, elle va devenir plus dangereuse, plus violente, plus déterminante. Et j'interpelle encore une fois de plus ces jeunes qui sont nos égaux, qui sont dans les forces de défense et de sécurité, de savoir que chacun de vous qui tuera une personne au nord-ouest, au sud-ouest, qu'il sache qu'il sera jugé tôt ou tard lorsque l'ordre régnera dans ces pays. Donc je dis encore une fois de plus aux populations, bravo, soyez déterminés, battez-vous. Le temps de Dieu n'étant pas le temps des hommes, la justice finit toujours par être seule à la faveur de ceux qui se battent, pour l'honnêteté. Et j'ai dit aux uns et aux autres de ne pas croiser les bras, de ne pas se décourager. La victoire finale appartiendra à tous ces nationalistes, à tous ceux qui se sont battus pour que ces pays restent ce qu'il est là aujourd'hui. Et je salue encore une fois de plus la mémoire de Ruben Oumiover, qui a été brutalement assassiné le 13 septembre 1958. Donc dans deux jours, le 13 septembre 2018, il fera 60 ans que ces nationalistes camerounais qui avaient vu cela venir, étant partis aux Nations Unies en 50-53, pour militer pour une indépendance apaisée, une indépendance méritée, une indépendance qui permettra aux camerounais de préserver, c'est-à-dire que les richesses que Dieu nous a dotées, de notre sol et de notre sous-sol. Mais il avait été mal compris. Aujourd'hui, ces bourreaux font de la Coulouse. Donc j'interpelle les indépendantistes de rester déterminés. Et que la présence d'octobre 2018, comme je l'ai toujours dit, doit être un alibi pour en finir une fois pour toutes avec ce régime satrapi qui finira soit comme Samuel Go ou comme le régime de Houssini Moubarak ou comme celui de Mouhama Kadapi. Donc je dis encore une fois de plus bonjour à toutes ces populations que je salue le combat, malgré les millions et les milliers de ceux qui sont exilés, qui sont réfugiés dans les forêts. J'ai dit, tenez bon, tenez bon, la souffrance n'est pas quelque chose de facile, mais tenez bon, nous sommes de tout cœur avec vous. Le combat va continuer et nous aurons gagné tous. J'interpelle encore une fois de plus M. Atangandi, j'espère tout simplement que vous allez continuer à vivre seulement qu'à Yaoundé. Chaque fois que vous allez vous déplacer de ses côtés, vous serez toujours hyper militarisés, mais l'histoire et l'OTAN finiront par donner raison à ceux vaillants Camerounais qui ont pris leur destin. Mais continuons à manipuler, à instrumentaliser certains journalistes qui sont à votre sol, à instrumentaliser certains services de renseignement, certains gouvernements, certains préfets, mais que tous ceux-là sachent qu'on a déjà identifié tous les enfants, toutes les femmes, toutes les familles, qu'ils sachent qu'autant des personnes qui tomberont au nord-ouest, au sud-ouest, autant de sang qu'ils feront couler, qu'ils sachent que ce sang-là finira par être effectivisé. Et soyez en sûr, nous ne vous laisserons pas prendre le Cameroun comme vous le pensez. Nous allons terminer ça, ça se finira par la Kalachinikov, et on verra qu'il y aura gagné pour ça.